Oh oh oh, bienvenue ! Je vous souhaite joyeuses fêtes les enfants ! Oh oh oh, j'espère que vous avez été sages cette année ! J'espère que vous avez liké toutes les vidéos d'Emcolo ! Oh 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 oh, bande de petits coquins ! J'espère que vous n'avez pas réclamé des vidéos que vous n'aviez même pas regardées ! Oh 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 ! J'espère aussi que vous n'étiez pas triste de voir l'arrêt des lives, alors que vous n'étiez pas présent sur les lives ! Oh 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 ! Oh je suis un coquin ! Vous savez, je suis le père Noël ! Et j'aime les boules ! Et bien salut toutes et à tous, la M.Company, il est 16h ! J'espère que vous allez toutes et tous très bien ! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 ! Ça faisait longtemps que je n'ai pas joué ! Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé ! Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos sur Eurotruck ! Et c'est trop trop bien les amis ! Écoutez, pour ceux qui se demandent, pour ceux qui s'intéressent, ma formation actuellement, donc je suis en train de faire le super lourd, donc le permis CE pour ceux qui ne savent pas. Donc j'ai eu le permis C il y a deux mois et maintenant je suis en train de faire le CE en deux semaines. Donc là je viens de terminer ma première semaine où on a fait du plateau. Ça s'est super bien passé. Enfin, c'est très compliqué, c'est très compliqué, mais après ça se gère. Donc là maintenant c'est le week-end au moment où je fais cette vidéo et donc la semaine s'est vraiment bien passée pour ma part. Et donc la semaine qui vient, au moment où la vidéo sortira, je serai donc en circulation. Donc ça c'est aussi quelque chose qui va être assez cocasse. On va en parler aujourd'hui. On va en parler, mais on va rouler. Et ça va être assez amusant d'ailleurs parce que... Ben, il y a une différence quand même entre la vraie vie et le jeu, bien que le jeu est super bien fait, donc ça va être assez amusant. Écoutez, je suis de nouveau avec ce magnifique DAF. Ça ne change pas, bien évidemment. Écoutez, on va faire monter en pression tout le bazar. On va mettre le compteur à zéro. Je crois qu'on ne fait pas comme ça. Je ne sais déjà plus comment on fait les gars. Je ne sais plus jouer. C'est bon, j'ai trouvé. Nous sommes actuellement en Turquie, à Edirne. J'ai fait un voyage rapide et on va ici pour aller livrer, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à Varna. Voilà, on va livrer à Varna. Donc ça va faire 300 km, quelque chose comme ça. Donc vous savez, c'est les missions contrat externe. Toujours, donc là pour le DLC, Road to the Black Sea, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et aujourd'hui, on va transporter des voitures. Donc transport de voitures en semi. Et normalement, maintenant, je suis à peu près calé. Avec tout ce que j'ai bouffé, les gars, normalement, je suis assez calé. Donc, écoutez, on va y aller. Ça va être assez amusant. Et je vais un petit peu vous raconter ma vie, si ça vous intéresse. Voilà, si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Vous savez faire en général. Vous coupez le son et puis c'est tout. Alors attendez, hop. Ah oui, ça n'a rien à voir. Bon là, il faut savoir que là, toute la semaine, j'ai fait du plateau, donc en semi, avec un manuel. Merde, c'est des Actros. Et donc du coup, là, je suis en automatique. Et je roule en tracteur solo. Enfin, ça va être assez différent du coup. Et puis après, avec la remorque. À savoir que quand on va rouler en circulation, la semaine, là, on sera avec un porteur. Enfin, on sera avec un ensemble routier, en fait. Porteur plus remorque derrière. Donc ça aussi, ça va être assez cocasse. Et bien différent que le semi traditionnel, puisque le semi, l'ensemble, c'est 16,50 mètres de long. Et là, ce sera, je crois, 18 mètres. Je ne sais pas, je crois. Ah, freine ! La pédale... Alors là, c'est la pédale qui n'était pas encore actionnée. OK ? Ça, c'est un problème du G27. Il faut toujours actionner la pédale pour qu'elle fonctionne. Voilà, je ne cherche pas d'excuses. Bref, un ensemble routier, c'est... Enfin... Porteur plus... Merde ! Défaut d'éclairage ! Ah ! Pardon ! Pardonnez-moi ! Ouais, bref, l'ensemble routier porteur plus remorque, c'est 18,75 mètres. Eh, si ce n'est pas ça... Normalement, c'est ça. Je suis le boss des fiches écrites. Eh, les gars, les fiches écrites, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent le permis, mais en gros, vous savez, en fait, c'est des séries de 10 questions à chaque fois et à chaque fois, je fais toujours 10 sur 10 ou 9 sur 10 grand max. Donc, il n'y a pas intérêt à ce que je déconne. Bref, on va chercher la remorque. Elle est juste ici. Ah, elle est là ! OK, c'est celle-là. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, vous me dites si je me trompe, hein, parce que j'ai le droit de me tromper, en vrai. J'ai le droit de me tromper. Je suis déjà très très mal positionné, là. Mais vu que ce n'est pas un ensemble de porte-voiture, n'est-ce pas ? Enfin, ce n'est pas un porteur remorque, si vous voyez ce que je veux dire. On est sur une semi. Donc, ça veut dire que c'est 16m50 de long. Ça veut dire qu'on est sur du 16m50 de long, si je ne dis pas trop de bêtises. Bon, petite mention spéciale aussi pour l'attelage, l'alignement. En effet, Seb et d'autres me l'ont dit en commentaire, mais vous savez, j'ai toujours du mal à m'aligner sur Eurotruck. À chaque fois que je fais l'attelage, la remorque, elle bouge derrière. Et en effet, vous m'avez dit que c'était plus simple dans la vraie vie que dans le jeu, et c'est réel. Dans la vraie vie, je n'ai aucun problème. Sur le jeu, j'ai un putain de problème. C'est énorme. Donc là, je vais essayer quand même de m'aligner au mieux. On va essayer de faire ça, genre bien. Ce qui n'est pas forcément le cas ici. Ah, ce n'est pas pareil. Ouais, là, on va dire que c'est plutôt pas mal. Bon, attendez, regardez, je mets le frein de parc. Je fais les tests de compatibilité, toi-même, tu sais. Alors, les mains d'air du tracteur sont compatibles avec les mains d'air du semi. Les deux fiches électriques sont compatibles avec les deux prises électriques de la remorque. Au niveau de la sellette, donc la sellette est bien graissée. Elle me semble bien inclinée. Il n'y a pas de corps étranger. Tous les boulons sont bien présents et semblent bien fixés. Je vérifie donc que le verrou est bien déverrouillé. Bien sûr, la cheville ouvrière. Alors, attendez, je ne la vois pas. On va quand même regarder. Voilà, la cheville ouvrière présentement ici en tabarnac. Ah oui, je ne suis pas bien aligné du tout, là. Ah oui, là, au moins, on voit direct que je ne suis pas aligné. Bon, la cheville ouvrière est compatible avec la sellette. Bon, après, compatibilité de distance. Voilà, c'est plus long ici. C'est plus court là. C'est plus court là. C'est plus long ici. Bon, voilà, allez, hop, t'as compris. Et puis les poids, rien n'a pété parce que je n'en ai aucune idée de combien je transporte. Allez, je vais juste me raligner un petit peu mieux. Allez, je suis excité, les gars. Ce permis CE, il m'a fait peur au début. D'accord ? Il m'a fait peur au début. Mais qu'est-ce que je suis content de le faire. J'ai tellement hâte. Mais là, je ne suis même pas du tout bien aligné. Pourquoi ? Je vais faire un truc qui ne se fait pas. Je m'en bats les couilles. Voilà. Pour moi, là, je dirais que je suis bien aligné. Alors, si je sors et que je regarde en dessous, là. Non, je ne suis pas bien aligné. Mais ça n'a pas de sens. C'est bugué. Bon, c'est moi qui suis nul, je sais. Attendez, je vais faire un truc que... Oh non, bon, dommage. Je voulais rester en caméra libre. Il y a un truc que je ne comprends pas, là. Je suis curieux. J'ai quand même envie de comprendre. Je vais me mettre en caméra libre. Je vais me mettre en dessous. Évidemment, on ne peut pas faire ça pour des raisons assez évidentes. Je me mets bien en face. Tu vois, il faut que ce soit comme ça. Comme ça. Là, normalement, je devrais être aligné. Même pas. Je ne suis même pas aligné. Je suis mort. Ah, ça y est. Là, je suis dedans, là. Qu'est-ce que je fais ? Oui, c'est juste pour passer en dessous. Je lève. Ah, c'est énorme. C'est trop rigolo, quoi. Bon, bref. On ne va pas faire les tests de traction. On ne va pas faire tout le tour du machin. Vous avez compris que je me régale déjà à le faire dans la vraie vie. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc, voilà. 16,50 mètres de long, là, j'imagine. Et on se retrouve avec 6 tonnes de voitures. Donc, plus le poids à vide de la remorque. Et ça nous fait donc le poids réel de la remorque. Qu'on additionne au poids à vide du tracteur. Ce qui nous fait donc le poids réel de tout l'ensemble, bien évidemment. Il a changé, le M-Colo. Je vous jure, je suis trop content de cette formation. J'espère que ça va bien se passer. Allez, c'est parti. On va voir. Comme dit, je n'ai jamais roulé en vrai sur circulation avec un semi. Et du coup, la semaine qui vient, ce sera en plus porteur semi. Enfin, porteur remorque, du coup. Donc ça, ça va être aussi encore autre chose. Et c'est un truc qui me fait un peu flipper, j'avoue. La circulation, c'était le truc qui me faisait le moins flipper. Et maintenant, c'est le truc qui me fait flipper. Écoutez, pour moi, la manœuvre se passe relativement bien. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour l'examen. Le seul truc qui me fait chier à l'examen, vous savez, c'est que ce n'est pas des cônes. C'est que c'est des putains de piquets. Qu'à peine, tu touches avec un feu de gabarit. Si tu touches ça, tu te fais déjà éliminer. Et ça, c'est traître. Bon, allez vous faire foutre là. Vous êtes trop lent. Hop, c'est parti. Évidemment, objectif, pas d'accident. Comme d'habitude, je roule pour l'entreprise de la TLF. Ça ne bouge pas. Les transports, elles, c'est de ces familles. On est là et ça régale. En tout cas, j'espère que vous êtes contents de me retrouver. Parce que vraiment, c'est de la régalade. Voilà, on peut un petit peu discuter de tout et de rien. Même si c'est vrai que je vous ai déjà tout dit, finalement, dans ces dix premières minutes de vidéo. Ça se passe bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il en fait du bruit. Il en fait du bruit. En tout cas, voilà, on est là. La magie de Noël est là. Et puis voilà, je voulais parler juste d'un truc. Parce que, pas que ça fasse un malentendu. Par rapport à Eneba. Le partenariat avec Eneba n'est pas du tout terminé. Bien au contraire, ce n'est que le début, j'ai envie de vous dire. Faut que j'aille où, là ? Merde. Faut que j'aille à gauche. Laissez-moi passer. Merci, monsieur. Voilà. Comment j'agrandis la map ? Comme ça. Ah, voilà, parce que j'étais perdu, là. Vous savez, je n'ai plus les mêmes repères entre le jeu et la vraie vie. Ce n'est pas pareil. Bref, Eneba, le code Mkolo. Vous savez, alors vous allez dans la description, il y a le lien affilié Eneba. Ce qui fait que quand vous achetez quelque chose sur Eneba, moi, je touche une petite commission. Dans tous les cas. Peu importe le code promo que vous allez mettre. Si vous passez par le lien affilié en description et que vous passez commande, moi, ça me soutient financièrement. Quelques petits centimes, petites commissions. Bon, moi, jusqu'à présent, j'avais un code promo Mkolo. Vous rentriez le code Mkolo. À chaque commande, vous tapiez Mkolo en code promo et vous aviez 3% de réduction. Et c'est vrai que ça fait longtemps maintenant que ce code a du mal à fonctionner. Beaucoup, vous me dites, voilà, ton code ne fonctionne pas. Bon, maintenant, c'est officiel. C'est la fin des codes promos sur Eneba. Je parle pour les influenceurs. Donc, le code Mkolo ne fonctionnera plus du tout, du tout, du tout à partir du 1er janvier 2024. De même pour le code Flapix. Pour ceux qui connaissent le youtubeur Flapix, que j'embrasse. D'autres youtubeurs, d'autres créateurs de contenu. Tous ces codes promos ne fonctionneront plus. Donc, c'est des codes promos de 3%. Et il y en a qui étaient tristes, du coup, de ça. Mais il ne faut pas, bien au contraire. Parce qu'en fait, depuis toujours, il y a les autres codes promos avantageux. Qui sont à 5%, qui sont à 10% en fonction. Tu vois, les fêtes de fin d'année, les gars. Checkz Eneba, là, les gars. On est en décembre. On est en décembre, c'est les fêtes de fin d'année. Il y a eu les Black Friday aussi, bien sûr. Mais à chaque occasion, Halloween, la Saint-Valentin. À chaque occasion, il y a toujours des promos sur Eneba. Et pas de 3%. De 5, 9, 10%. D'accord ? Donc, déjà, de 1, ça ne change rien. Parce qu'il y aura toujours ces codes promos-là. Que moi, je vous partage sur mes réseaux quand j'y pense, quand j'ai le temps. Mais n'hésitez pas par vous-même d'aller checker par vous-même sur les réseaux d'Eneba. Ou même sur le site Eneba directement. Puisque vous voyez les promos, directement. Voilà. Donc là, en fin d'année, vous avez moyen de gratter quand même pas mal. Je pense qu'il y aura du 10% qui va tomber pour les fêtes de Noël. Je vous le dis. Après, il y aura le nouvel an. Alors, ils vont dire, le nouvel an, il y aura 10% aussi de réduction pour des trucs et tout. Vous allez voir. Restez à l'affût sur le site Eneba. Donc, en fait, le code Mkolo, c'est fini. Mais ce n'est pas grave. Parce que ça ne change rien. Vous mettez le code promo que vous voulez. Il faut que ce soit avantageux pour vous. Par contre, ceux qui veulent me soutenir financièrement derrière. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est en mettant le code Mkolo que ça me soutient. Mais pas du tout. Le code promo, c'est pour vous. Moi, pour moi, c'est le lien affilié. Voilà, je vous le dis. Donc, ceux qui veulent passer commande sur Eneba et qui veulent en même temps me soutenir financièrement. Les gars, c'est simple. Vous allez en dessous de la description, dans la description de la vidéo. Et vous cliquez sur le lien Eneba. Et après, vous faites les commandes que vous voulez, avec les codes que vous voulez. Mais moi, j'aurai une petite commission. C'est vraiment ça le plus important. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas du tout la fin d'Eneba. Bien au contraire. Ça va faire place à plus de codes promo avantageux pour d'autres occasions, etc. Donc, c'est vraiment cool. Et encore une fois, par rapport à Eneba, le concours qui a eu lieu, les 20 euros qui ont été donc gagnés. Gros GG à Freddy. Donc, c'est cette photo que vous aviez votée. Et donc, c'est lui le grand gagnant, du coup, de ce concours. Pour les beaux screenshots que vous avez faits, franchement, toutes et tous. Vous avez été nombreux à participer. Et je vous en remercie. Les photos étaient magnifiques. Et quelque chose de réel. Je ne sais plus si je l'avais dit en live ou si je l'avais dit dans une vidéo. Mais ceux qui s'occupent de moi, en tout cas sur la team Eneba, c'était les premiers à être intéressés et à vouloir voir les photos que vous aviez faites. Du coup, il trouvait ça vraiment stylé, les photos que vous aviez faites. Et donc, du coup, le grand gagnant qui a eu ces 20 euros. Et qui m'avait dit personnellement qu'il comptait acheter, je crois, City Skylines 2, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, ça régale. Donc, je suis trop content. Et puis, j'espère pouvoir, à l'avenir, vous régaler davantage. Ça, ça ne dépend que de l'influence de ma chaîne. Ah, putain, je ne voyais pas à cause de l'angle mort, là. Ça ne dépend que de l'influence de la chaîne. Et l'influence de la chaîne, c'est vous, les amis. Voilà, n'oubliez pas le petit like pour le référencement, le petit commentaire qui fait plaisir, que j'aime vous lire. Et voilà, je compte sur vous pour ça. Voilà, et c'est trop bien, putain. Ça me fait trop du bien de retourner sur Eurotruck après avoir roulé en vrai. De ne pas avoir enchaîné tout plein de vidéos Eurotruck. Du coup, ça fait que je me sens bien. Je ne me sens pas forcé. J'ai plein de trucs à vous dire. C'est trop cool. Voilà, c'est... Ah, ça, c'est moins cool. J'aime pas les frontières, moi. J'aime pas ça du tout. Et je roule peut-être un peu trop à droite aussi. Ça, c'est un truc que... C'est... Bon, enfin, on verra. On verra, on verra. Mais ouais, en tout cas... Ah oui, on quitte la frontière de la Turquie. Ça va être long. Oh, ça va être long. J'espère pas, mais ça va être long. Mais ouais, en tout cas... Ah ouais, on va peser. On va peser. Alors là, tu vois, je suis débile. Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais rentré dans un truc, mais pas du tout. C'est juste les... C'est juste le terrain qui est absolument archaïque. Ok, on va peser le poids réel. Donc, du véhicule. On est à 21 tonnes. Donc, ça veut dire le poids vide du tracteur plus le poids réel de la remorque. Et bien, tout ça, ça fait 21 tonnes. Ça me paraît vachement léger. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît vachement léger. Bon. Tant mieux, hein. Oula, oui. J'avais pas vu ça comme ça. Hop-ley. Donc, voilà, ça se passe vraiment super bien. Comme dit, moi, le premier jour, par contre, alors, je vais vous dire un peu comment ça s'est passé. La semaine avant que je démarre la formation, donc le CE, j'ai commencé à réaliser ce qui m'attendait, à savoir la mort. Parce que j'avais oublié, mais moi, vous savez, quand tu fais le permis C, donc le permis porteur, les camions, ils peuvent aller jusqu'à 12 mètres de long. D'accord ? Et nous, on avait des camions qui faisaient 9 mètres. Donc, ça paraissait déjà impressionnant. Il y a 4 mois de ça, il y a 5 mois, quand j'ai commencé ma formation en permis C, c'était impressionnant. Un gros gabarit, tu vois, genre juste les 2,55 mètres de large, ça suffisait déjà pour te déstabiliser totalement, quoi. Je roulais sur tous les cônes, etc. C'était vraiment l'enfer. Et 9 mètres de long, c'était impressionnant. Évidemment, ma formation s'était bien passée, j'ai pris l'habitude, je suis devenu amoureux, finalement, de tout ça, et ça s'est super bien passé. Et donc, pour moi, maintenant, un camion de 9 mètres, c'est une camionnette. Voilà. Sauf que là, un semi, 16,50 mètres, c'est littéralement le double. Enfin, littéralement le double. Quasiment le double. Je sais que je suis très mauvais en maths. 9 plus 9, 18. Et encore 18, c'est ce qu'on... Alors, 18 mètres, c'est quand même ce qu'on va conduire sur la route. 18,75, c'est ce qu'on va conduire sur la route, là, cette semaine. Mais bref, donc on est quand même sur le double. D'accord ? Et je n'avais pas réalisé. Et du coup, la semaine avant de démarrer la formation, comment vous dire ? Et je voyais des TikTok aussi de gens qui n'arrivaient pas à se mettre à quai et tout dans les supermarchés, les trucs comme ça. Et je voyais la gueule du truc, quoi. 16,50 mètres. J'étais en mode, putain, mais... Oh ! Moi ? Moi ? Non, non, je suis dans la merde. Et le premier jour, donc le lundi, j'ai vraiment encore plus réalisé. J'ai fait, mais non, je ne vais jamais y arriver. Et je suis à peine... Les gars, ce n'est pas une blague. Heureusement, grâce au permis C, je suis à peine rentré dans la cabine que j'avais déjà mes repères de base. De toute façon, voilà, les 2,55 mètres de large, c'était le truc qui était le plus déroutant il y a 5 mois pour moi. Donc forcément, moi, maintenant, j'avais l'habitude de cette largeur. Donc dès que je suis rentré dedans, déjà, la largeur, c'était acquis. J'étais en mode, OK, pas de panique. La largeur, c'est bon, de toute façon. C'est 2,55 mètres. Et après, pour la longueur, en fait, les rétros sont tellement bien faits que ça ne me dérangeait pas. Bon, on a quand même 16,50 mètres au cul. Donc c'est assez impressionnant. Et j'ai tendance, encore aujourd'hui, donc là, quand je vais passer l'exam, ça va être le petit problème. Alors, le slalom, les slaloms, j'arrive à les gérer. Donc c'est le plus important parce que si je les fais rapidement, j'ai quand même le temps après de pouvoir checker comme je veux. Mais moi, mon problème, c'est que je m'arrête loin du fond. Et vaut mieux s'arrêter loin du fond que trop proche du fond parce que si tu fonces derrière dans le quai, t'es éliminé. Alors vaut mieux être 10 mètres trop loin du quai, sortir, vérifier et reculer de 10 mètres. Moi, c'est ce que je fais du coup. Donc j'ai vraiment du mal avec cette appréciation de distance. Je veux pas aller trop loin. Ça, c'est encore ma petite crainte, c'est que j'ai peur d'aller trop loin. Donc ça, c'est encore le truc que je dois travailler, mais que ça, ça se travaillera avec l'expérience parce que de toute façon, le plateau, c'est fini quoi, là. Le plateau, j'en ai plus besoin. Enfin, j'en ai plus besoin. Tu m'as compris. Là, après, ce sera que de l'expérience. Ce sera que de la pratique. Mais bref, donc c'est cette histoire de longueur. Quand je recule, j'ai trop peur d'aller trop loin. Mais je suis pas, au contraire, je suis pas optimiste et je suis pas trop confiant à y aller à fond. C'est le plus important. Si c'était l'inverse, là, ce serait un problème. Donc voilà. Sinon, la longueur, je la gère pour le reste au niveau du slalom. J'arrive vraiment à bien gérer avec les rétroviseurs. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais j'ai pris quand même du temps à m'habituer. Pareil, quand tu tournes le volant à droite et que la remorque va pas là où tu veux aller. Enfin, c'est impressionnant quoi. C'est juste impressionnant quoi. En porteur, t'as l'habitude de mouliner, de tourner à fond le volant, tu vois, comme en voiture si tu veux, mais en porteur, c'est pire. Tu tournes le volant, tu tournes le volant, mais là, il faut pas en fait. Là, il faut y aller comme ça quoi. Ce que je suis en train de faire, c'est ça qu'il faut faire. Pas plus. Enfin, ça dépend, mais c'est fou quoi. C'est impressionnant. Donc ouais, ça me fascine et c'est passionnant parce que ça me passionne quoi. Par contre, là, je vais me prendre un radar là. Voilà. J'ai plus le radar détector, alors forcément. D'ailleurs, la nouvelle version d'Eurotruck est bel et bien sortie. Là, je suis bien sur la toute dernière version donc avec les nouveaux effets météo, le nouveau ciel, etc. Donc j'ai enlevé les modes graphiques et par contre, un conseil aussi, enlevez le mode Real Traffic Density Time. Je l'ai enlevé, vous avez vu, il n'y a pas de voiture. Enlevez-le, ça fait cracher le jeu. C'est affolant. Voilà. Bref, donc là, j'espère que vous kiffez mes nouvelles. Il faudra que j'enlève l'araignée et il faudra que je décore mon camion aussi en mode Noël. Il faudra que je le décore en mode Noël. J'espère que vous kiffez la petite déco, là. Eh, j'ai pas le transformateur de voix depuis tout à l'heure, j'espère. Oh, oh, oh. C'est bon. Parce que là, on aurait, là, ça aurait été chiant, quand même. 20 minutes, pour vous, là, ça aurait été très, ça aurait été très, très long. Anticipation zéro. Hop là. Mais en tout cas, voilà, je suis trop content. J'espère que vous aimez bien que je vous partage un petit peu mes expériences. Mais c'est vrai que c'est pas simple et c'est fou de devoir rentrer dans le monde du transport pour se rendre compte de ça. C'est vraiment impressionnant, quoi. Genre lui, avec sa camionette à droite, là, ou la prochaine voiture qu'on va croiser, c'est n'importe qui sur cette planète. personne ne se rend compte de ce que c'est la conduite d'un camion tant que tu ne l'as pas conduit. Et je trouve ça assez impressionnant. Et après, je l'ai déjà dit, je ne me répéterai jamais assez, je pense. Mais du coup, moi qui suis dedans, j'ai vraiment envie de dire quand on passe le permis B, quand on passe le permis voiture, les tout premiers permis que tout le monde passe, il faudrait vraiment qu'on soit plus sensibilisés sur les routiers. Parce que les routiers, on a toujours une image de, voilà, c'est les gros beaufs, les gros cons qui te coupent la route dans les ronds-points, qui roulent comme des tarés, qui doublent les camions sur les autoroutes et qui font chier tout le monde. Et de toute façon, il y a des cons partout. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que les gens, ils pensent que tu appuies sur la pédale et hop, le camion, il accélère, il peut rouler à 130. Les gens, ils croient que quand tu arrives dans un rond-point et que genre toi en voiture, tu arrives vite dans un rond-point, il y a un camion prioritaire. Le mec, il a cru qu'en appuyant sur la pédale, le camion allait s'arrêter instantanément comme en voiture. Alors que pas du tout quoi. Pas du tout en fait. On est quand même sur un PTRA de 44 tonnes. Attention, je fais le moniteur, le formateur là. Mais bref, enfin, c'est impressionnant et je trouve ça vraiment dommage qu'on ne soit pas autant formé et ce que je répète justement à mes copains là, c'est que alors ça c'est gênant, j'ai eu un trou de mémoire. Ouah, il vient de m'arriver une dinguerie là. Oh ça c'est gênant. J'avais un truc à dire et je ne l'ai plus. Bref. Ah oui ! Je disais que si tout le monde était sensibilisé, en vrai de vrai, il y aurait tellement moins d'embrouilles, tellement moins de malentendus et tellement moins d'accidents et tout le monde se kifferait. Tout le monde se kifferait. Mais j'en suis, j'en ai l'ultime conviction. Si tout le monde comprenait en fait ce qui se passe dans un camion, plus personne pourrait... Enfin tu vois, moi quand j'ai un camion qui double un camion maintenant, sauf s'il me passe devant quoi. S'il me fait une queue de poisson, j'entends bien. Genre là, ce que je suis en train de faire là, tu vois. Voilà. Ça, ça c'est être un gros connard. Voilà. Mais là, je me suis un peu je pense, tu vois. Pas parce que ça doit être limité à 80. Non, je suis à 90. Le mec était à 80. J'ai 7 km heure au-dessus de lui. Donc, frérot, attends, ta vie n'est pas si importante que ça. Genre moi, je suis en train de livrer ce que tu vas probablement chercher en fait. Genre là, la voiture verte, elle s'est peut-être énervée. Bon là, je lui ai fait une queue de poisson, c'est normal, mais elle s'est peut-être énervée. Elle va peut-être me faire des break checks, me freiner à la gueule. Il y a plein de TikTok chercher ce que moi, j'étais en train de lui livrer en fait. Sale trou de balle. Voilà. Enfin bref, ça régale. Et les routiers, force à vous. Et je dis vraiment les routiers, force à vous et pas force à nous parce que moi, je ne me considère pas comme routier étant donné que je ne travaille pas encore. J'ai le permis C, je vais avoir le permis CE, je ne suis pas routier pour autant. Et voilà. Donc force à vous les gars, on est bientôt ensemble. Bref, ça régale. Ça régale, ça régale. Et le beau temps qui revient parce qu'il faisait gris avant et puis là, le beau temps revient donc c'est plutôt cool. Alors là, les petits bips, c'est normal, c'est quand je suis à 90,5 parce que quand je m'approche du 91, il faut faire attention sinon la team L7C Family, ils vont me taper dessus. Et je croyais que c'était encore des centrales nucléaires là-bas. Je me suis dit, c'est bon, on a eu notre dose dans la dernière vidéo Eurotruck. Mais voilà, en tout cas, si je peux aussi donner des conseils parce que je sais qu'il y en a qui me suivent qui sont des vrais routiers, il y en a qui veulent le devenir et il y en a qui ne connaissent pas le monde et donc c'est trop cool comme moi en fait. Genre, il y a littéralement 3 ans, il y a littéralement 3 ans, je ne savais rien du tout. Je commençais seulement à apprendre ce que c'était que faire droite-gauche, droite-gauche avec les clignotants. Et si je peux vraiment dire quelque chose, c'est que c'est vrai de vrai. Eurotruck Simulator 2, c'est putain de super bien fait en tout point, même si tout n'est pas perfectionné. Notamment pour l'attelage, quand tu recules sur la remorque, ça c'est vraiment le truc qui n'a rien à voir. Dans la vraie vie, c'est vraiment différent. Mais en termes de manœuvre, en termes de... Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment super bien fait. Peut-être pas forcément en termes de réaction, si je mets un coup de volant là, il ne va peut-être pas se passer la même chose que dans la vraie vie. Mais en tout cas, pour beaucoup de points, c'est super bien fait pour apprendre les bases aussi de la semi, pour les manœuvres, etc. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, c'est vraiment nice. Tu vois, c'est comme là, j'ai une certaine allure. Bon là, c'est bon, il n'y a pas de voiture. Après, c'était à moi d'anticiper s'il y avait une voiture qui venait. Mais à un moment donné, je ne peux pas non plus casser mon allure comme un fou. Et c'est pareil. Toi, tu t'arrêtes. C'est pareil, là, moi, regardez, je suis sur la voie de droite et j'ai le clignotant gauche. Et les gens pourraient ne pas comprendre pourquoi je reste sur la voie de droite alors que je vais à gauche. En voiture, si tu prends la sortie à gauche, en rond-point, tu fais quoi ? Tu te mets à gauche. Voilà. Mais en camion, tu ne fais pas ça. Pour des raisons relativement évidentes. Mais évidentes quand tu le sais. Voilà. Donc, c'est plein de trucs comme ça. On n'est pas sensibilisés quand on est en voiture et ça m'agace. Ça m'agace ! J'arrive quand même vachement vite. Ça, j'ai hâte de voir comment corriger ça en vrai. Ah, vous allez voir, quand je reviendrai vous refaire une vidéo et que j'aurai déjà eu de l'expérience sur la route avec le SMI. Enfin, avec le SMI, du coup, t'as compris l'ensemble routier ? Ça sera déjà autre chose. Je pense que je vais aussi beaucoup me remettre en question en mode « Ah, putain, vous vous souvenez, je faisais ça sur Eurotruck ? » Enfin bref, c'est cool. Et je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait en sec, le CE. Il y en a beaucoup qui m'ont... Pas vous. Il y en a beaucoup dans la vraie vie qui m'ont dit « Ne fais pas ça en sec. Il faut que tu le fasses en titre pro. » J'ai bien fait de ne pas vous avoir écouté. Et je ne parle pas à vous, je parle aux gens dans la vraie vie. Pour l'emploi, tout ça. Chez ! Eh ouais, les gars. D'ailleurs, c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Voilà, quoi. Enfin bref. Il faut sortir des bureaux temps d'entendre et voir un peu comment ça se passe. Enfin bref. Allez, ceci étant dit, ceci étant fait, je suis indépendant, je dis ce que je veux, de toute façon, je m'en bats les couilles. On est où, là ? On est dans un virage serré. Il faudra peut-être y aller doucement. Oh, c'est beau. Je n'arrive pas à lire. Oh, c'est chouette. C'est très très chouette. Attention, madame. C'est dangereux ce que vous faites. Vous vous écartez le... Enfin bref. Attendez, on va faire un petit screenshot quand même. On va faire un petit screenshot parce que c'est pas moche quand même. Regardez comme c'est beau. On va faire une petite inclinaison comme ça. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et on peut tricher avec la météo, regardez. Voilà. Ça, c'est... Bon, après, c'est pas trop de la triche. Il y a quand même un petit ciel bleu. Pomori. On est à Pomori. Alors, je ne vais pas pouvoir vous faire un tour culturel de Pomori. Je ne connais pas. Je n'ai pas anticipé le trajet. Alors, par contre, vraie question. Je suis heureux de pouvoir vous la poser maintenant. Parce qu'il y a un vrai débat et je ne pensais pas que ce serait un vrai débat. Moi, je pensais qu'il y a juste des cons et des gens pas cons. Et en fait, non. Il y a vraiment un débat. giratoire, camion, clignotant gauche tout le temps. Parce qu'en fait, de vrai, de vrai, tous les routiers que je côtoie, que je connais, ou les abonnés, de manière générale, quand on rentre dans un giratoire, quand tu ne sors pas, tu mets tout le temps le clignotant à gauche. On m'a toujours dit ça. Et même là où j'ai passé mon permis C, on nous l'a toujours fait faire. Donc même, c'est pour vous expliquer, même quand tu vas tout droit dans un giratoire, tu mets quand même ton clignotant gauche. Même quand il n'y a pas de sortie tout de suite, mais que tu vas quand même prendre plus à droite à un moment donné, la première sortie, tu mets quand même clignotant gauche et après tu mets clignotant droite. Sauf que, là, on nous dit qu'il faut arrêter les conneries et qu'il ne faut pas mettre ce putain de clignotant à gauche si tu vas tout droit. Et tout le monde parle de la même chose, que le giratoire s'est fait pour fluidifier le trafic, mais peu importe. Dans tous les cas, il y a deux écoles. Il y a l'école clignotant gauche et l'école pas clignotant gauche. Et c'est impressionnant. Alors moi, je continuerai de le mettre en camion. Moi, je sais que beaucoup de chauffeurs aiment quand les voitures le font aussi. Mais pas tous non plus. Alors moi, en voiture, quand je suis en voiture et que je vois un camion qui a une belle lancée, tu vois, quand il n'est pas à l'arrêt dans le giratoire là, quand il a une belle lancée mais que moi, je veux aller tout droit, je mets mon clignotant gauche. Comme ça, lui, il sait déjà que dans tous les cas, il faut qu'il s'arrête. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça fonctionne super bien. D'ailleurs, je le vois, les mecs en général, ils sont super contents parce qu'ils ont bien le temps d'anticiper. Ils savent qu'ils ne pourront pas passer plutôt que finalement sortir et que... Mais putain, frérot, là, casse la tête. Donc moi, je le mets quand... Je mets vraiment le clignotant gauche quand je vois que le camion, il a une belle lancée. S'il est déjà à peu près à l'arrêt, je ne mets pas le clignotant gauche quand je vais tout droit et je mets évidemment le clignotant droit. De toute façon, quand tu sors, il est obligatoire. Mais voilà, il y a deux écoles. Il y a vraiment deux écoles. Il y a vraiment un débat. Ce n'est pas la peine de dire non, non, il n'y a pas de débat, il y a des cons et... Non, il y a vraiment un débat. Il y a vraiment des gens professionnels et pas professionnels qui préfèrent l'un ou l'autre. Donc en fait, comme quoi, dites-moi en commentaire. Vous êtes plutôt qu'à l'école. C'est assez fou. En tout cas, en voiture, ça, c'est clair et net. En voiture, enfin, c'est clair et net. Non, il y a aussi ce débat. Il y a le débat. Mais en voiture, généralement, en tout cas, c'est comme ça qu'on t'apprend à l'auto-école. En voiture, c'est ça le truc. Évidemment, tu prends la première sortie, clignote en droite. Tu vas tout droit, pas clignote en gauche, mais le clignote en droite pour sortir, toujours, le clignote en droite, toujours. Et tu vas à gauche, tu mets le clignote en gauche et après, tu mettras le clignote en droit. Sauf que du coup, il y a des chauffeurs camions, des formateurs camions qui veulent toujours le clignote en gauche et puis dès qu'on sort, clignote en droit. Et à l'inverse, d'autres qui disent bah non, c'est complètement con, justement, il faut faire comme on l'a appris en voiture. Bref, c'est chiant, les giratoires. Encore une fois, si tout le monde était sensibilisé de la même façon, ce que je vous dis, si tout le monde faisait pareil, tout le monde s'entendrait bien, il n'y aurait aucun malentendu. Voilà. C'est fou, c'est fou, mais c'est réel. J'ai trop le seum d'avoir eu une amende pour les feux de croisement. D'ailleurs, je peux les enlever. Enfin, les feux de croisement. Putain, j'ai eu une amende, je suis dégoûté. Ah, j'ai pas fait les vérifs du camion, c'est pour ça. Bon état. Enfin non, pas d'anomalie, tout simplement. Juste pas d'anomalie. Hop là. Et ouais, c'est pareil, c'est pareil, bon ça, ça dure que 5 secondes, mais ceux qui pensent, comme dit, ce que je disais en début de vidéo, tant que t'as pas été dans le monde, là, et que t'as jamais conduit un camion, tu peux pas savoir la difficulté que c'est, ou la facilité pour des gens, parce qu'il y en a qui ont vraiment une facilité dès le début, tu vois. Mais voilà, tu peux pas te rendre compte de ce que c'est, et c'est frustrant d'entendre des gens dire, enfin, même pas dire, mais faire sous-entendre qu'en vrai, chauffeur de camion, ça régale, quoi. C'est bien payé, et puis t'as rien à faire, tu fais que de rouler toute la journée. Ferme ta gueule. C'est juste pas, c'est juste pas ça. Et c'est pas juste ça. Ferme ta gueule, roule ta voiture, et fais pas chier. Voilà, juste fais, essaye de rouler correctement avec ta voiture, déjà dans un premier temps, et puis c'est tout. Parce que c'est vraiment pas ça, pour le coup. Camion, c'est tout un art. C'est tout un art, parce que la moindre connerie que tu fais, tu le payes. Ça, c'est clair et net. Ok, j'ai pas de manœuvre à faire, let's go ! Let's go ! Ça, ça fait plaisir. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, moi j'ai adoré la faire. Voilà, je vous le dis, j'ai adoré la faire, et j'ai hâte de vous retrouver pour de prochaines nouvelles. Voilà. Hop là ! Ah, je suis allé un petit peu trop loin, tu vois. Hop là, ça régale. Ça régale ! Allez, c'était Mkolo, plein de bisous, n'oubliez pas le like, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada